Chères concitoyennes et chers concitoyens des vallées de Thônes, cette année encore, au vu du contexte sanitaire, nous ne pouvons pas organiser de rencontres pour les voeux, comme ça se fait traditionnellement. Nous allons donc nous rabattre sur des voeux digitaux que la communication moderne vous transmettra. Mais auparavant, et ce que nous faisons lors de ces cérémonies, on a un peu le point sur les différents dossiers que la communauté de communes a traité et traitera en cours de l'année 2022, si vous voulez bien. Vous avez en arrière-plan le Sulins, sur lequel la communauté de communes a développé l'alpage école du Sulins, et nous avons pu enfin, en ce début d'automne, l'inaugurer avec les autorités, les partenaires. Un gros travail que ce chantier, et qui va nous permettre de former des jeunes bergers, des jeunes à la technique de l'alpage, de faire de l'expérimentation dans ce site qui est unique en France. Et je pense que c'est bien nécessaire pour qu'on développe la pratique de l'alpage, mais aussi qu'on fasse perdurer nos exploitations sur les vallées de Thônes, indispensable pour entretenir les espaces naturels, que vous avez aussi de façon très visuelle derrière nous. espaces naturels sur lesquels la communauté de communes continue de travailler au travers d'un programme, d'un contrat territorial d'espace naturel avec le département, au travers de la gestion des sites Natura 2000. Donc nous sommes en plein dans ces actions, pour préserver ces beaux espaces qui font toute la richesse de notre territoire. Sur l'aspect naturel, sur un autre plan, nous sommes amenés aussi à gérer les risques naturels et notamment la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Et nous allons voir le projet qui est en cours sur le non. Dans le cadre de sa compétence GEMAPI, et notamment protection des inondations, la communauté commune a entamé les travaux d'élargissement du non. Vous avez pu voir la coupe de la haie d'arbres tout le long du non pour permettre cet élargissement. Ce sont des travaux qui sont très conséquents et qui sont nécessaires pour protéger la ville de Thône, la partie la plus basse de la ville de Thône, des inondations. Ces travaux sont financés par la taxe GEMAPI que l'on a instaurée et seront dès le début de cette année gérés par le SILA puisqu'il a été décidé de travailler sur ce sujet de GEMAPI à une échelle beaucoup plus large, celle du bassin versant du Fierre dans toute sa longueur. Dans le cadre de ces travaux d'élargissement du non, nous sommes contraints de démolir la gare routière pour la repositionner un peu plus loin, ce qui m'amène assez naturellement à parler du travail et des réflexions qu'on a menées sur les questions des mobilités cette année. Chant d'action nouveau aussi pour la communauté commune puisque cette compétence mobilité a été transférée à la région et par subdélégation à la communauté commune fin 2020, début 2021. Nous travaillons sur ce sujet à différents niveaux. D'une part, nous avons repris la gestion des skibus qui travaillent essentiellement sur les stations et avec ces skibus, nous avons pu, dès cet été, expérimenter la mise en place de navettes sur le bas de la vallée entre le Val-Sulens et les communes d'Alex, de Nagy-la-Balme. Expérimentation qui, évidemment, sera renouvelée dès ce printemps, cet été, puisqu'elle a bien fonctionné. Elle méritera d'être encore un peu adaptée. Et puis, l'autre point sur lequel on travaille d'arrache-pied, c'est sur une étude beaucoup plus générale ou même, je dirais, deux études qui se mènent avec le bassin anessien et avec le conseil départemental sur savoir ce que seront ou comment on pourra gérer nos mobilités à l'avenir et notamment le développement du transport collectif, le développement des mobilités douces, le développement du covoiturage pour faire face à ce pic de voiture ou ce trop-plein de voitures que l'on a de façon quotidienne, surtout essentiellement, et puis en période touristique, surtout pour l'alimentation du haut de la vallée. Donc, un travail qui est très conséquent et on a aussi une étude pour voir, en matière de transport collectif, est-ce qu'on pourrait avancer sur l'idée de développer un transport par câble. Donc, tout ça est à l'étude et nous permettra, je l'espère, de fixer les projets et de fixer les modalités de réalisation et de financement dans le courant de ce mandat et peut-être un peu avant pour débuter des réalisations si c'était possible avant la fin du mandat. Nous avons, début août, lancé France Service. Ce service qui permet d'accueillir toute personne qui a des difficultés dans un dossier de retraite, de contact avec une administration, de problèmes de connexion Internet, de conseils et qui va venir suppléer le manque ou la disparition progressive des services publics de proximité. Et nous avons pu le faire grâce au concours de la ville de Thônes qui a bien voulu mettre à disposition des locaux qu'elle a repris de la régie de Thônes et nous avons pu ainsi démarrer provisoirement. On verra un petit peu plus loin que l'on va pouvoir aller dans nos nouveaux bâtiments. Ce service est vraiment apprécié de nos concitoyens puisque début décembre, nous avions déjà accueilli plus de 1000 demandes. Les différentes actions que nous menons et qui se sont multipliées, comme je l'ai évoqué jusqu'à présent, nous ont amenés à faire de nouveaux recrutements, notamment sur la question des mobilités, sur la question de l'habitat, sur la question de l'étude des conformités et des dossiers d'urbanisme. Sur plein de sujets, nous sommes obligés de renforcer les équipes. Nous avons un réel problème de logement dans le bâtiment que nous utilisons et qui est propriété du conseil départemental près de la salle des fêtes de Thônes. Ce qui nous a amenés à décider de construire ce bâtiment. On l'avait déjà évoqué et vous l'avez dû le voir dans nos différentes revues. Donc, il est derrière moi, donc bien avancé et nous espérons, avant l'été ou d'ici la fin du printemps, pouvoir intégrer ce bâtiment et je pense que nos équipes, nos agents seront soulagés de pouvoir travailler dans des bureaux, je dirais, ou dans des locaux simplement normaux ou d'un confort normal, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Et d'autre part, ce bâtiment n'est pas simplement qu'un bâtiment administratif puisque l'ensemble du rez-de-chaussée est destiné à des missions plutôt d'ordre social puisque la maison France Service que je viens d'évoquer aussi sera ici au rez-de-chaussée de ce bâtiment. Le réseau d'assistantes maternelles qui devient Réseau Petite Enfance aura aussi un pied-à-terre ici. Et puis, nouveauté, peut-être pour l'ensemble du département, nous allons accueillir ici le pôle médico-social de Thônes qui est aussi logé dans le même bâtiment que nous aujourd'hui et qui va venir intégrer notre bâtiment de façon à ce qu'il y ait une sorte de cohérence dans les services que l'on propose à la population qui bénéficieront d'un accueil commun, de renseignements communs et de services à proximité qui pourront se compléter les uns les autres. Ce bâtiment n'est pas seulement un bâtiment pour la communauté de communes puisque l'aile arrière du bâtiment collée à la maison des associations est un volume qui est construit par la ville de Thônes, donc dans un groupement de commandes que nous avons réalisé. et l'objet est de loger plusieurs associations qui ne trouvaient pas de place dans la maison des associations actuelles. Et d'autre part, en collaboration là encore avec la commune de Thônes, eh bien plusieurs associations à vocation intercommunale seront prises en charge par la communauté de communes dans ce bâtiment qui a été construit donc sous l'égide de la ville de Thônes. La communauté de communes est aussi investie dans l'action économique sur différents volets. L'un d'entre eux est le développement et l'aménagement de zones d'activité. Donc la zone d'Alex a été finalisée et est en train d'être occupée. Et puis nous avons essayé de chercher encore les quelques espaces disponibles sur lesquels on pourrait installer les nombreuses entreprises qui nous sollicitent. Et comme exemple, nous avons ici à Saint-Jean une zone qui est déjà existante que la commune avait mise en place et que l'on pourrait étendre sur quelques milliers de mètres carrés juste en jouxtant donc à la zone actuelle. Donc nous sommes en négociation avec la commune pour la cession du terrain puisque c'est elle qui en est propriétaire. Et nous allons travailler sur un plan d'aménagement et puis sur la sélection d'entreprises qui pourront s'y installer. Mais de la même façon, nous faisons ça sur une autre zone en direction de la vallée du Bouchet de Grand-Bornan, la zone des Petais et puis une extension de la zone de Balmètre sur Thônes qui est aussi en projet. On voit bien que là ce ne sont pas des zones qui sont de surface très conséquente mais qui permettront d'installer quelques artisans, quelques entreprises et de conforter notre tissu économique en cherchant maintenant à densifier au maximum ces zones. Par ailleurs, nous soutenons toujours l'action que mènent les stations en direction du tourisme notamment au travers du programme Espaces Valéens que l'on aura reconduit après la première programmation que nous avions menée de 2015 à 2020. On ne peut pas parler d'économie sans parler du tourisme et saluer le fait que cette année les stations ont pu rouvrir presque normalement avec quelques contraintes à gérer évidemment et surtout avec un bel enneigement en ce début de saison qui commence à affaiblir mais qui, espérons-le, va revenir et puis surtout avec une belle entrée en matière avec la Coupe du Monde de Biathlon qui a organisé comme elle sait le faire la commune du Grand-Bornan dans des conditions météo optimales avec un public nombreux et réjoui une vraie réussite et un vrai atout pour la renommée de notre territoire donc merci au Grand-Bornan pour cette organisation. Et par ailleurs un événement qui va se pérenniser dans le temps puisque le Grand-Bornan est candidat pour les deux ou trois prochaines Coupes du Monde dans les années à venir donc on aura de nouveau cette belle manifestation ici qui anime tout le territoire parce qu'il y a de nombreux bénévoles qui viennent des différentes communes et puis évidemment des retombées beaucoup plus larges que sur simplement la commune du Grand-Bornan puisqu'on imagine bien qu'il faut héberger les équipes les visiteurs les nombreux spectateurs donc une vraie belle opération pour l'ensemble du territoire. Nous avons pu cette année inaugurer la nouvelle déchetterie de Thônes une déchetterie flambant neuve avec une nouvelle technique de collecte des déchets puisque plutôt que de les déposer dans des bennes ils sont stockés dans des compacteurs qui permettent de limiter le nombre de transports faits entre le centre de tri et les déchetteries et puis d'avoir un environnement qui reste propre. Sur ce sujet nous allons étudier dès maintenant la réhabilitation de la déchetterie de Saint-Jean qui accueille un gros volume de déchets et sur lequel il faut prévoir de nouveaux aménagements et une modernisation et puis d'autre part une étude peut-être un peu plus globale sur le fonctionnement de l'ensemble de nos déchetteries sur le territoire. Et puis par ailleurs dans ce volet-là de nouvelles consignes de tri sont à mettre en œuvre donc il s'agira de voir les conséquences de ces applications-là et je voudrais terminer pour dire que nous avons réussi cette année grâce notamment à une revente des matériaux qui a été beaucoup plus favorable que les années précédentes les matériaux issus du tri avoir un budget qui s'est équilibré un peu plus facilement et nous avons donc décidé de maintenir la redevance 2022 au même niveau de celle qui était appliquée en 2021. Nous avons travaillé aussi sur deux nouveaux programmes en accord avec la ville de Thônes et en concertation avec elle mais surtout sous son égide j'ai envie de dire sur le programme Petite ville de demain auquel a souscrit la ville de Thônes qui va lui permettre de bénéficier de financements intéressants pour toutes les actions qu'elle veut mener soit en matière de transition écologique en matière de mobilité en matière d'équipements structurants et la communauté de communes est associée à ce programme et nous allons principalement travailler sur les équipements structurants qui viennent renforcer la centralité tout en étant au bénéfice de l'ensemble de la population et que l'on pourra éventuellement étendre à d'autres secteurs du territoire dans la mesure où ces équipements jouent un rôle de centralité on pense à des équipements sportifs équipements aquatiques équipements de mobilité donc sur tous ces sujets nous sommes partenaires avec la ville de Thônes sur le programme Petite ville de demain d'autre part nous avons renouvelé la programmation espace valéen qui concerne plutôt le développement touristique et surtout la diversification et la transition touristique un accent qui est mis de façon assez claire sur ce volet des transitions notamment avec un observatoire plus précis du fonctionnement de l'économie touristique une étude plus poussée des impacts environnementaux et une vision à moyen terme ou à long terme sur comment pourrait évoluer le modèle touristique de nos stations tout ça donc dans le programme espace valéen qui est financé par la région PACA et la région Auvergne-Rhône-Alpes et par l'Europe et qui est conduit par la communauté de communes des Vallées-de-Thônes Tout ce que j'ai évoqué jusque-là les actions que mène la communauté de communes les projets qui sont en cours ou qui sont à venir ne pourraient pas se conduire ne seraient pas possibles sans les agents de la collectivité qui sont dans leurs différentes compétences et à chacun à son niveau très investis dans tous les services à développer je pense aux services déchets qui travaillent souvent dans les conditions difficiles mais aussi à tous les chargés de mission qui doivent suivre les projets les faire avancer et qui sont vraiment mobilisés sur ces questions-là et qui forment une belle équipe parmi eux je voudrais saluer ceux qui ont choisi de quitter la communauté de communes pour aller soit dans d'autres missions soit dans d'autres territoires soit pour diverses raisons ont décidé de changer d'orientation merci à eux pour tout le temps qu'ils ont passé avec nous et puis un petit salut particulier un remerciement particulier à notre directrice qui pendant 7 ans a œuvré au sein de la communauté de communes qui a contribué à la structurer à la développer et qui a décidé elle aussi de changer de voie donc merci à Christelle mais ce qu'il faut aussi que je dise c'est que je ne suis pas seul même si c'est moi qui suis le porte-parole de la communauté de communes je ne suis pas le seul à conduire tout ça évidemment il y a un conseil de communauté qui nous aide dans les réflexions et qui valide les délibérations ou les choix que l'on porte mais surtout le bureau de la communauté de communes avec ses vice-présidents qui chacun dans son domaine est là aussi très investi et porte les sujets donc un grand merci à eux sans eux évidemment je ne pourrais pas tout seul faire avancer la communauté de communes qui a encore de beaux projets à porter avant de terminer je voudrais redire et préciser comme je l'avais commencé que si nous sommes dans une situation particulière de travailler par le biais d'une visio c'est que le contexte sanitaire est mauvais et je voudrais simplement rappeler les consignes évidentes qu'il faut respecter 1 les gestes barrières qui sont là pour nous protéger pour éviter que l'épidémie se développe encore plus 2 éviter évidemment les rassemblements ou les contacts qui sont inutiles et puis enfin moi j'en suis assez convaincu la vaccination a toute son efficacité même si elle ne limite pas la propagation du virus elle empêche les cas graves et limite les hospitalisations donc vaccinez-vous revaccinez-vous si vous avez déjà fait moi ça me paraît être aussi une mesure pour contribuer à faire en sorte qu'un jour on puisse se sortir de cette mauvaise passe et puisqu'on parle de la situation sanitaire évidemment vous souhaitez pour 2022 une bonne santé une bonne année évidemment et puis la réussite dans vos projets professionnels dans vos projets personnels et une année portée par une joie de vivre retrouvés on l'espère Sous-titrage Société Radio-Canada